Musique C'est l'étude de Madame Patachou C'est l'étude de Madame Patachou C'est l'étude de Madame Patachou Madame Patachou Bonjour à tous, c'est Madame Patachou J'espère que vous allez très très bien En tout cas moi ça va, je pète la forme Bienvenue dans ce nouveau tutoriel du vendredi Où on va faire un tutoriel Fimo De toute manière, si vous avez cliqué sur cette vidéo C'est que vous savez ce que c'est J'ai donc décidé aujourd'hui de faire un mini couscous Voilà, ça fait très longtemps que vous me le demandez Honnêtement je ne me suis jamais vraiment sentie pour le faire Sachant qu'il y a énormément de petits grains à faire Donc j'ai essayé de trouver des techniques un petit peu plus rapides J'ai fini par en trouver une qui m'allait parfaitement Et qui j'espère va vous plaire aussi Elle peut vous faire un petit peu peur au début Mais je peux vous assurer que c'est beaucoup plus rapide Que de mettre un grain par un grain par un grain Et ce n'est pas non plus juste de la texture Mais c'est autre chose J'ai fait un couscous dans un espèce de plat à tagine J'ai pas fait le couvercle parce que du coup voilà J'ai utilisé une petite planche J'ai mis un petit peu de tissu Une grosse cuillère pour servir le couscous Un petit peu de jaune des merguez Enfin voilà, vous verrez ça dans le tutoriel Je ne dis pas que c'est un couscous marocain Un couscous algérien Un couscous de je ne sais où Puisque moi je suis d'origine sénégalaise Au Sénégal on a notre propre couscous aussi Donc voilà, il n'y a pas de débat sur les couscous C'est un couscous, un point, c'est tout Il y a les bases à l'intérieur Et ça suffit largement Donc voilà ce que j'ai réalisé En tout cas j'espère que ce tutoriel va vous plaire N'oubliez pas de mettre un pouce bleu Si c'est le cas de vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Et d'activer la petite cloche de notification Qui est juste en bas Et puis je vous laisse maintenant avec les tutos Alors pour commencer on va faire le plat Pour cela j'ai utilisé de la pâte beurre Donc gardez tous vos restes de pâte Ils peuvent vous servir pour faire des plats comme ici Et vous évitez de, entre guillemets, gaspiller d'autres couleurs Ou du moins d'en utiliser trop Donc je fais un plat comme ça Que j'aplatis au fur et à mesure Je ne saurais pas vraiment vous expliquer Il faut vraiment que vous regardiez comment je fais tout simplement Et je vais l'aplatir comme ça Jusqu'à la taille souhaitée Tout en laissant un léger creux à l'intérieur J'aplatis ensuite un boudin Que je viens couper sur la longueur Et que je vais remettre en forme sur un des côtés Pour avoir cet effet arrondi Je viens le coller tout autour de mon plat Je soude les morceaux qui doivent être collés ensemble Donc il faut pendant tout le temps essayer de garder ça un maximum droit Ensuite je fais un tout petit boudin assez fin, rond Que je n'aplatis pas et que je mets à l'intérieur Et je vais mettre mon plat 10 minutes environ au four Je mélange ensuite du marron et du rouge Et je vais passer donc à mes petites merguez Je fais un boudin que je vais couper en trois Je viens arrondir les deux extrémités Et texturer avec un morceau de papier aluminium Je vais ensuite passer à la coloration En prenant de la couleur sienne naturelle et du rouge Que je mélange pour obtenir un effet un peu de terre cuite Comme ça pour peindre mon plat Donc le plat je l'ai peint en plusieurs fois Voilà là je vous montre vraiment qu'une fois Parce qu'à chaque fois j'ai attendu que ça sèche J'ai repassé une couche, j'ai fait l'envers, etc Je prends ensuite du orange, un tout petit peu de rouge Et du translucide Je sépare les pattes pour faire plusieurs couleurs Donc là j'ajoute du rouge Et avec une autre partie que je viens couper J'ajoute plus de translucide Donc là dans l'idée je voulais faire une petite canne carotte Mais sachez que pour l'intérieur il faut mettre moins de rouge Vraiment que ce soit beaucoup plus subtil C'était mon premier essai C'était vraiment pour une toute petite canne Donc j'enroule le rouge en boudin Et tout autour je mets la couleur la plus claire Donc la dernière avec tout le translucide Puis je vais terminer par la couleur du début Donc de base, le orange que j'ai fait Donc je réduis ensuite cette canne Je vais en couper un petit morceau Et je vais lui donner une forme de carotte Puis avec mon scalpel je vais venir arracher J'ai oublié de filmer à ce moment là, je suis désolée Des petits morceaux de pâte vous voyez Pour faire des marques comme j'ai fait Pour donner l'impression tout simplement Qu'elle a été épluchée Et ensuite vous n'avez plus qu'à la couper Comme vous le souhaitez Voilà pour ajouter ensuite vos carottes Donc sachez que dans les carottes Il y en a certaines qui ont un coeur un petit peu plus rouge Il y en a certaines qui ont un coeur un petit peu plus translucide Ensuite à vous de voir Donc là je prends ma canne courgette concombre Parce qu'elle me sert pour les deux du coup Que j'avais fait pour un petit projet personnel Donc du coup je ne vous l'avais pas filmé Et je pense que vous pourrez en trouver assez facilement sur internet Personnellement je ne vous la refilmerai pas Puisque j'en ai pour deux décennies Je pense au moins Je suis venue couper un morceau De cette canne que je suis venue peindre à l'extérieur Pour avoir un meilleur effet Ensuite désolée j'ai du retard Je fais mes navets avec les couleurs Que vous avez vu Si vous n'avez pas suivi N'hésitez pas à retourner en arrière bien sûr Je prends ensuite du blanc, de l'ocre Et j'ajoute ensuite un petit peu de jaune Et je vais faire mon os à moelle Puisque à la base je voulais mettre du poulet Mais finalement j'ai décidé de mettre une autre viande Donc je vais faire un creux Et avec un petit peu de pâte marron Voilà Que je viens déchirer Je l'ajoute à l'intérieur Donc c'est vraiment juste pour créer ce petit effet os à moelle Donc je vais le mettre de côté Je prends du blanc, un peu de caramel et du marron Et je vais commencer à faire mon morceau de viande Donc honnêtement au début ça ressemble à rien du tout Mais tout ce qui fait la viande entre guillemets C'est vraiment la texture Et surtout la peinture à la fin Jusqu'à la peinture ça ressemble à rien Donc je viens essayer de créer une texture comme ça A l'aiguille et à la brosse à dents Je coupe un petit morceau en bas Le mieux c'est que vous vous inspirez d'une photo Pour essayer de la copier au maximum J'y ajoute mon os à moelle Donc là on dirait plus un cerveau On est d'accord Avec une artère je ne sais pas moisi Ou un coeur avec une artère moisi Ensuite je texture un petit peu Et je vais passer à mes pois chiches Donc en mélangeant du blanc, de l'ocre et un peu de jaune On fait des toutes petites boules Qu'on vient rouler comme ceci pour créer un creux Et ensuite hop On va créer une toute petite mèche comme une mini goutte C'est vraiment très très petit Mais si vous voulez les faire les pois chiches Il faut vraiment les faire kiki Et c'est pas si compliqué Il faut vraiment prendre le pli Je prends du translucide, un peu de jaune et du blanc Pour faire mes grains de semoule Donc là je reprends de la pâte beurre Tout simplement pour créer un relief Dans mon couscous Parce que je n'allais pas ajouter tout ça de grain Vous imaginez bien Sinon j'y serais encore à l'heure qu'il est Sachant que j'ai filmé ce tuto mardi Donc imaginez Donc je vais ajouter d'autres petits boudins Pour créer du relief Et je viens mettre en boudin Très 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 fin La pâte à semoule que j'ai créé Et je vais pas couper un morceau par un morceau Je vais vraiment, vous voyez, tous les couper comme ça Pour créer un petit tas que je vais coller à chaque fois Donc sachez que cette technique est beaucoup plus rapide Et vous faudra gagner un ton fou Ensuite je prends un petit peu de fimo liquide et je viens disposer tous les éléments de mon couscous. Donc la viande, les merguez et les légumes bien entendu. Donc j'ai pas mis de sauce dans ce plat parce que voilà je voulais pas créer une flaque qui aurait pas été jolie. C'est comme les sandwichs des fois, je préfère pas mettre de sauce pour que ce soit plus esthétique. Après vous pouvez très bien le faire ou créer un autre plat à côté où vous aurez mis la sauce et quelques légumes pourquoi pas. Donc je coupe aussi ma canne courgette donc évidemment là elle n'était pas cuite et on a pu la peindre et la peinture passe au four sans souci. J'ajoute un petit peu de texture pour que ça ressemble plus à une courgette qu'à un concombre qui est plus lisse et je viens pareil coller mes éléments sur le couscous. J'ajoute mes pois chiches, ça je trouve que c'est la touche finale les pois chiches. J'adore les pois chiches, je sais pas vous mais moi j'adore. Je mets tout ça au four 10 minutes à 110 degrés. Et puis je passe à la peinture donc je vais ajouter un petit peu de rouge marron sur mes merguez avec des petits traits de plus cuit pour donner l'impression voilà qu'on les a faits en grillade avant. Et bien sûr je vais peindre ma viande en fonçant les creux avec du marron très foncé en ajoutant un petit peu plus de cuit de moins cuit aussi sur l'os évidemment en jouant tout simplement avec les couleurs marron. Et aussi c'était fait un petit peu sur quelques légumes voilà pour donner aussi cette impression ça a été cuit. J'ajoute une cuillère vous savez les grosses cuillères dont on se sert pour servir ce genre de plat. Donc je l'ai fait rapidement avec de la pâte beurre quand je l'ai passé au four et puis je l'ai peint avec de la poudre argentée et du vernis. Et j'ai vernis quelques éléments seulement. Voilà j'espère que ce tutoriel vous a plu. Je vous laisse avec les quelques photos que j'ai trouvé cette semaine. J'ai pas vraiment beaucoup trouvé cette semaine de photos donc n'hésitez pas à me poster vos réalisations de mes tutos. Pas vos réalisations personnelles avec l'hashtag Tim Patachou. Je vous souhaite un très bon week-end. Bisous.